Le musée de l'armée L'idée de la réalisation de l'exposition de Churchill de Gaulle est née de ces deux anniversaires qui sont fêtés en 2015. Et ce que nous souhaitions, c'était présenter une exposition sur les deux hommes au-delà de l'image qu'on peut avoir d'eux. Et on avait envie de faire découvrir aux visiteurs le trajet qui les a amenés jusqu'à leur rencontre en 1940 et jusqu'à leur parcours durant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'exposition, Churchill de Gaulle présente 236 objets dont près de 100 documents d'archives issus des archives françaises et britanniques et dont la grande majorité n'avait jamais été présentés au public. Les objets prêtés par des institutions britanniques, c'est près de la moitié, n'avaient jamais été présentés en France. Et on présente également des peintures de Winston Churchill. Alors en France, on ne connaît pas très bien sa carrière de peintre et pourtant il a peint plus de 530 œuvres. Et exceptionnellement, on va les présenter ici dans l'exposition. Outre ces objets, des projections, des sonores et des supports interactifs invitent le visiteur à se plonger complètement dans le quotidien de ces deux monstres du XXe siècle, « Immersion renforcée par la présentation de nombreuses anecdotes les concernant ». Alors dans l'exposition, on présente Churchill et de Gaulle mémorialistes de leur mémoire de la Seconde Guerre mondiale. On va présenter un peu leur atelier et leur méthode d'écriture totalement différente. Charles de Gaulle écrit à Colombes-Bas les deux églises, seul, dans le calme, attablé à son bureau face à la fenêtre qui lui donne une vue sur les paysages de Haute-Marne. Quant à Churchill, il écrit d'une manière beaucoup plus excentrique que Charles de Gaulle. Il est dans son domaine de Chartwell, dans le Kent, à la campagne lui aussi, mais il s'entoure de toute une équipe d'une trentaine de personnes, des secrétaires et des conseillers. Alors il faut imaginer Churchill dictant ses mémoires depuis son bain ou depuis son lit à des secrétaires qui écrivent sur une machine à écrire silencieuse pour ne pas déranger de Churchill. Il faut l'imaginer dans son lit avec sa perruche sur l'épaule, le chat à ses côtés, le chien sur ses pieds, le cigare à la main et la bouteille de whisky à côté. Notons que l'exposition sera ouverte au public jusqu'au 26 juillet 2015.